Allez bonjour à tous, c'est Bené sur ma chaîne, je m'appelle Luc Gersalore, aujourd'hui on est parti sur une vidéo encore Automobista 2 et on va achever petit à petit la version 1.6 qui va arriver, vous avez vu pas mal de vidéos aussi sur Youtube qui tournent de la part d'Automobista 2 et vous avez pas mal d'images et pas mal de vidéos concernant certaines courses qui sont faites avec LFM et c'est arrivé de Low Fuel Motorsport sur Automobista 2 qui arrivera avec cette version 1.6, on a vu pas mal d'images, on a vu qu'il y avait quelques petits problèmes en termes de serveur et de qualité de serveur sur LFM avec cette Automobista 2 alors vous le savez, il y a des jeux qui délaissent complètement le multijoueur, je pense que Automobista 2 est un jeu qui laisse totalement les joueurs libres au niveau du multijoueur vous l'avez vu aussi avec Assetto Corsa Compétition avec Assetto Corsa et WRC, vous avez que Low Fuel Motorsport reprend certains jeux Assetto Corsa Compétition vous le voyez ici, moi j'ai ma licence et j'ai pas fait beaucoup de courses sur Assetto Corsa Compétition parce que voilà, je suis pas un fan complet de la série en termes de physique et en termes de manipulation des GT3, ils ont lancé LFM en compétition sur Assetto Corsa Premier Lunon et sur WRC alors vous avez certains jeux comme ces jeux là qui sont présents ici, qui ont complètement un petit peu laissé le multi de côté et laissé les gens gérer le multi et LFM fait du bien à pas mal de jeux à ce niveau là, je crois que le plus bel exemple c'est Assetto Corsa Compétition vous savez beaucoup de ligues qui sont créées dans Assetto Corsa Compétition qui sont des ligues privées où vous devez aller vous inscrire etc. par des équipes ou bien des organisations et vous avez Low Fuel Motorsport qui est arrivé pour mettre de l'ordre un petit peu dans ce multi et faire un multi ultra compétitif qui fonctionne très bien et vous le voyez avec les différents youtubeurs qui jouent sur Assetto Corsa Compétition que la compétition est extrêmement relevée et extrêmement forte et extrêmement tendue donc vous voyez ces jeux qui lâchent un petit peu le multi aux joueurs et ici il y a vraiment une structure qui est là, qui est vraiment indépendante et qui a un partenariat avec les jeux pour pouvoir créer du multi ils le font avec Automobista 2 alors je suis content que ça arrive sur Automobista 2 c'est un jeu que j'aime bien, c'est un jeu où j'ai fait quand même quelques courses en multi avec certaines communautés qui sont totalement privées et qui créent eux-mêmes leurs courses ou leurs petits events voire même championnats pour certains puisqu'il y a quand même pas mal de communautés sur MS2 alors je pense qu'il y a quand même une grosse communauté de joueurs sur MS2 non pas par sa facilité mais parce que c'est un jeu qui attire pas mal de jeux c'est un jeu qui fait plaisir aux gens et avec lesquels on se fait plaisir aux gens moi je prends beaucoup de plaisir sur Automobista 2 quand je roule ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui jouent avec l'IA et pas en multijoueur mais voilà, ça fait plaisir d'avoir un jeu qui arrive sur LFM Automobista 2 pour moi ça me fait très plaisir j'irai faire des courses encore une fois c'est une façon de bien gérer le multi et d'arrivée avec des catégories rookie, des catégories intermédiaires et pro et je pense qu'il est vraiment utile d'utiliser vraiment les catégories qui sont réalisées par Raysa et pas par des modes etc alors loin de là d'être contre les modes j'en présente énormément sur ma chaîne que ce soit sur R Factor 2 j'en ai présenté énormément aussi sur Assetto Corsa 1er du nom je ne suis pas contre les modes mais je pense que dans MS2 il y a une pléthorie de catégories qu'on peut utiliser il y a une pléthorie de circuits que l'on peut utiliser qu'ils soient européens, américains ou d'Amérique du Sud il y a vraiment pour moi tout ce qu'il faut en termes de contenu officiel pour pouvoir rouler et pour pouvoir s'amuser sur LFM avec Automobista 2 on va partir dans le jeu et je vais essayer de vous parler un petit peu de ce que je verrais en catégorie rookie pour vraiment commencer cet AMS2 et des championnats que j'aimerais bien voir en catégorie rookie pour se lancer, pour apprendre à piloter, apprendre la physique mais aussi pour pouvoir monter petit à petit en grade dans la puissance des véhicules parce que je pense que ça c'est une partie essentielle du multi c'est pouvoir commencer bas pour arriver très haut en termes de puissance et en termes de voiture et on se dit à tout de suite dans AMS2 allez nous voici dans AMS2 et on va tout simplement rentrer ici un petit peu dans le vif du sujet vous le savez AMS2 c'est vraiment une grosse base en termes et de voiture et de circuit il y a pas mal de catégories et pas mal de circuits dans le monde entier LFM a lancé, s'est lancé complètement sur Assetto Corsa Compétition en faisant d'abord un championnat rookie puis un championnat intermédiaire et ils sont montés jusqu'à une catégorie pro en fonction d'un certain classement vous le savez je vais pas vous expliquer comment fonctionne LFM ça fait maintenant quelques mois voire en qu'il est en route et je pense que sur cet AMS2 ils ont vraiment la possibilité de faire un petit peu comme sur IRC de faire des licences correctes en rookie en classe intermédiaire ensuite passer pour quoi pro avec pas mal pas mal pas mal de catégories et en termes de rookie et c'est pour ça que je vais m'arrêter un petit peu sur cette vidéo pour les rookies je pense qu'il est essentiel pour LFM de faire commencer les gens en rookie et ensuite de les faire monter de façon exponentielle vers le côté pro alors même si vous êtes un pilote confirmé comme moi si vous avez roulé sur Air Racing et des choses comme ça je pense que quand on commence un terme et un jeu multijoueur il faut absolument commencer par la base regardez quand ils ont lancé Air Factor 2 le multi tout le monde a commencé en rookie avec les mêmes voitures et puis on est monté en catégorie je pense qu'il faut absolument faire le même ici sur AMS2 alors pour moi j'ai trois voitures trois catégories de voitures qui sont des voitures peu puissantes mais qui sont là en termes d'apprentissage qui pourraient vraiment faire partie de cette catégorie rookie et j'espère que LFM va bien garder les catégories du jeu et pas se lancer sur des modes parce que franchement il y a de quoi faire en termes de voitures mais la première voiture que je verrais vraiment bien en catégorie rookie c'est vraiment cette catéram super light qui serait pour moi si on fait un petit peu la comparaison par rapport à Air Racing elle ressemblerait un peu à la Mazda MX-5 Colonna sur Air Racing c'est une voiture très légère, c'est une voiture qui a quand même un petit peu de chevaux 177 chevaux c'est pas rien pour commencer avec un poids de 630 kg c'est une voiture qui glisse un peu du train arrière qui est un peu difficile à mettre à la corne avec son train avant qui est parfois un petit peu capricieux dans ce genre là et un peu fainéant donc je pense que c'est une voiture qui se prêterait vraiment bien à les catégories rookie une catégorie encore une fois mono modèle je pense qu'en catégorie rookie il faudrait que tout le monde parte avec le même véhicule alors le setup encore une fois je pense qu'il devrait être fixe si LFM arrive à nous le faire en catégorie vraiment avoir un setup fixe pour commencer pour certains pilotes, pour ceux qui ne savent pas faire de setup etc après le setup ça s'apprend donc je pense que ce serait une bonne catégorie on a pas mal de circuits anglais pour aussi lancer ces catégories rookie on a d'autres circuits aussi européens et même américains et Amérique du Sud qui sont présents et je pense qu'il y a largement de quoi faire et je pense que cette voiture serait un petit peu la Mazda MX-5 de cet AMS2 une autre catégorie à laquelle je pense donc on aurait une catégorie un peu à part une catégorie un peu plus maintenant typée monoplace parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui aiment la monoplace on sait que sur AMS2 une grosse partie des véhicules sont des monoplace il y a de quoi aller faire un championnat F1 vous le savez je pense qu'ils mettront ça en pro c'est vraiment cette petite formula Inter MG15 encore une fois c'est une petite voiture 161 chevaux avec un poids de 615 kg donc c'est très léger au niveau rapport poids puissance c'est plutôt pas mal c'est une voiture de base, une voiture pour apprendre avec des pneus rainurés une boîte à vitesse à 5 rapports boîte en H alors encore une fois boîte manuelle, boîte en H voilà j'espère que les gens ont des boîtes en H pour rouler en boîte en H mais encore une fois si vous la jouez à la manu dans AMS2 mais tout simplement on voit quand on roule et qu'on passe les rapports avec le séquentiel qu'il y a ce temps d'attente quand même entre le changement de rapport même si vous n'avez pas de boîte en H une fois que ça change il y a quand même ce temps d'attente qu'on n'a pas par exemple sur un iHeasing ou quoi donc je pense qu'il y a vraiment moyen de bien s'amuser avec cette voiture et pour moi une troisième voiture qui pourrait faire partie de ce pack Rookie il ne faut pas en mettre de trop dans ces compétitions Rookie je pense qu'une petite GT serait vraiment top encore une fois je pense que je partirai sur cette Ginetta G40 Cup qui est une petite GT tout simplement là on a 142 chevaux pour une boîte en H aussi à 5 rapports et un poids de 925 kg donc c'est un peu moins puissant mais au moins on aurait vraiment trois catégories une catégorie un peu à part comme on a sur Air Racing avec cette Mazda MX5 Cup donc qui serait la Caterham Cup on aurait un petit peu la Formula Vie des temps modernes qui serait cette Formula Inter et on aurait une voiture GT type Toyota GR sur Air Racing on aurait cette Ginetta G40 et plus on arrivera à passer le Rookie plus on monte en compétition vous avez vu il y a de la GT4 qui est présente on a de la Ginetta G55, GT4 Super Cup qui est là pour faire une catégorie modemodelle on a la catégorie GT4 même qui est présente ici avec tout le panel donc on a vraiment de quoi monter en catégorie et vraiment se faire plaisir avec ce jeu en termes de circuit il n'y a tout simplement rien à dire on a tout ce qu'il faut aussi pour pouvoir faire un championnat rookie excellent il y a des circuits qui se rippent bien on a de quoi faire aussi de grosses compétitions avec le GT4, le GT3 avec tout ce qui est LMDH on a des DPI aussi on a les circuits américains donc on a vraiment l'ensemble du panel autoroutier il y a encore des circuits qui vont s'ajouter donc vraiment 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 j'espère qu'LFM utilisera au maximum toutes ces catégories sans arriver à aller chercher des modes à gauche, à droite je souhaite vraiment rouler avec les voitures officielles du jeu alors encore une fois beaucoup de gens demandent oui le driver swap etc alors pour le moment il est présent avec l'ordinateur donc si vous roulez plusieurs heures vous pouvez faire un driver swap avec l'IA je ne trouve pas ça très intéressant après il y a des gens qui adorent jouer avec l'IA donc je le comprends encore une fois on n'en parle pas ici dans le multi j'aimerais bien aussi que ça arrive bien sûr c'est un jeu qui a un cycle jour-nuit il y a moyen de faire au moins des courses de 2h etc avec un autre coéquipier je crois que c'est quand même prenant maintenant il va falloir travailler sur la qualité des serveurs ça c'est quelque chose d'indéniable et je pense que c'est l'un des petits points faibles pour moi sur AMS2 c'est la qualité des serveurs et la qualité du netcode aussi dans les serveurs et ça je pense qu'il y a moyen de faire un peu mieux et ça c'est à eux de travailler à ce niveau là donc moi je suis content qu'LFM arrive sur ce jeu je ferai un petit peu de compétition pour le plaisir sans me dire maintenant je vais faire des podiums etc je prendrai ce qu'il y a à prendre je roulerai ce qu'il y a à rouler j'espère que cette voiture en fera partie et pour vous tester un petit peu et vous montrer cette Caterham Superlight qui n'est pas très courue un danger mais qui mérite vraiment une catégorie rookie et d'aller se faire plaisir je vous propose de partir avec cette Caterham Superlight pour la connaître et voir son comportement sur le circuit de Cadwell Park et faire 3-4 tours sur ce circuit un peu atypique qui est sorti aussi sur iRacing et je vous dis à tout de suite dans la Caterham allez nous voici tout simplement à l'intérieur de cette Caterham Superlight alors vous voyez c'est la 7R360 vous voyez tout le carbone qui est là un volant Momo rond alors moi je n'ai pas de volant rond tout simplement mais ça ne change pas grand chose pour moi c'est une voiture qui est complètement ouverte pilotage à droite bien sûr c'est une voiture anglaise boîte séquentielle à 6 rapports et on est parti pour quelques tours sur ce tracé de Cadwell Park tracé un peu atypique tracé anglais alors excusez-moi pour la vidéo passée où j'avais fait un peu une vidéo plaisir et j'avais tout simplement augmenté et mis le son du jeu à 100% pour vous faire écouter le moteur de certaines voitures vidéo qui sortira dans quelques temps normalement et j'avais oublié de remettre le son plus bas donc j'avais mis le son à 100% donc ce qui fait que vous n'entendiez pas bien moins voix excusez-moi pour ça c'est un oubli de ma part alors cette catéraphe vous voyez même si c'est peu puissant ça tire quand même voilà il y a beaucoup de jeu il y a beaucoup de travail derrière le volant à faire c'est une voiture un peu atypique et comme je vous l'ai dit un peu style Mazda MX-5 ça bouche pas mal du train arrière c'est difficile à placer avec le train avant qui est un peu fainéant il y a très peu de réglages à faire sur la voiture type de pneu semi-slick ou puits et pour moi c'est l'une des catégories qui pourrait être top en termes de rookie on a vu la voiture comme elle bouge un petit peu ici et c'est un peu ce style de voiture qu'il faut en catégorie tout simplement en catégorie rookie tout simplement ça peut être extrêmement plaisant des catégories en monomodèle comme ça on la voit pas mal cette catégorie Caterham en ouverture de grandes courses moi je l'ai vu pas mal de fois à Francourt-Champ il y avait pas mal pas mal d'action des pilotes un peu foufous et je me dis pourquoi pas avoir une voiture un peu atypique c'est très plaisant à piloter sur ces circuits anglais allez sur Brunsach vous verrez que c'est un beau combo allez sur Smetterton avec ça tire quand même 184 kmh voilà ça bouge il y a du travail au volant et franchement je pense que ça pourrait faire vraiment une belle catégorie rookie pour petits championnats avec pas mal de bagarre alors je dis pas qu'il faut utiliser un circuit de code canwell mais ça fait partie du charme aussi c'est extrêmement plaisant à piloter vous l'utilisez en boîte séquentielle comme moi ou en boîte séquentielle palette au volant c'est comme vous le voulez ça change pas grand chose ça bouge un petit peu après moi j'utilise boîte séquentielle je ferai ça en course aussi boîte séquentielle vous me rapprochez au plus près du réel vous avez vu que ça bouge c'est pas une voiture si simple que ça on peut s'amuser avec c'est extrêmement plaisant moi je prends beaucoup de plaisir avec cette catéra mais je trouve qu'elle est un peu sous-utilisée parce que beaucoup de gens partent dans des grosses catégories directement puissantes sans savoir utiliser ce type de voiture c'est extrêmement important de savoir piloter des petites voitures avant de piloter des grosses un peu extérieures ici l'UG dites-moi vous ce que vous pensez et quelles sont les voitures que vous mettriez dans ce championnat dans ce championnat rookie pour commencer un petit peu LFM et dites-moi un peu en commentaire si vous aussi vous êtes intéressé par ce multi LFM qui arrive ou si vous êtes plus un joueur contre l'IA ou juste un joueur pour vous faire plaisir sur AMS2 c'est une très bonne voiture vraiment un petit peu de dérapage ici il faut être très très attentif au train arrière pas mettre de croque ou de volant non plus faut vraiment être patient au volant pas trop d'angle non plus en troisième ici c'est pas bon lui je suis un peu fatigué aussi je vais vous faire la vidéo pas mal de boulot allez on va partir pour un dernier tour voilà voiture très très technique quand même assez instable le train arrière le train avant un petit peu fainéant vous voyez pour l'inscrire en courbe en ligne droite ça pousse quand même pas grand chose à dire voilà un petit 177 chevaux graphiquement c'est propre ou en ligne droite en ligne droite C'est bon, c'est bon. Bien réalisé, on est sur du laser scan, mais pas au topographe ou au drone, c'est un petit peu en dessous du topographe, mais pour une fois c'est très beau, quelle qualité en termes de réalisation, c'est très propre, on a l'habitude que le circuit d'AMS2 soit propre et très beau, bien optimisé aussi, et pour la gérée VR, ça doit être un véritable régal. Voilà pour cette courte vidéo, on aura fait 3-4 tours sur ce circuit de Cadwell Park, avec pour moi cette magnifique voiture qui a la Caterham Superlight. Voilà, j'aime vous la faire découvrir, et c'est pour ça que je vous la fais découvrir aussi, et qu'on parlait un petit peu de LFM qui arrive sur AMS2. Moi je suis content qu'il arrive, voilà, j'ai toujours été un joueur de multi, j'ai arrêté la compétition ces derniers temps, parce que tout simplement j'ai plus le temps, et comment... L'état d'esprit des gens est devenu totalement fou, que ce soit sur iRacing ou bien sur d'autres jeux, tout le monde se croit le meilleur, et c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas des masses. Tout simplement, moi c'est de rouler, de prendre du plaisir, et de réaliser des courses clean, je m'en fous d'être devant ou dans la moitié du peloton, tant que je m'amuse au volant, c'est l'essentiel pour moi aujourd'hui, derrière mon simulateur et derrière mon volant. Cette catégorie, Caterham Superlight, qui pour moi devrait faire partie de la catégorie rookie, c'est un peu style Mazda MX-5 sur iRacing, c'est vraiment le même type de voiture, un peu foufou, un peu joueur du train arrière, un peu fainéant du train avant, ça joue en boîte séquentielle, mono, catégorie mono-modèle, où tout le monde peut se faire plaisir. Alors pour ceux qui veulent directement partir sur du GT3 ou du GT4, bien messieurs, il faut d'abord commencer par des petites catégories, quand on commence du multi, ils l'ont fait. Sur Assetto Corsa Compétition, j'espère qu'ils le feront ici avec AMS2, mais en tout cas, il y a vraiment de quoi faire, déjà rien qu'en rookie, avec ces trois petites voitures qui j'espère feront partie de cette catégorie sur LFM. Si vous voulez me croiser, je vous mettrai parfois quand je vais courir et les jours où je risque d'aller courir pour me retrouver en compétition, ou bien si vous voulez faire des sessions d'entraînement, on pourra discuter sur mon Discord et on pourra faire des sessions d'entraînement ensemble, parce qu'il est vraiment facile de faire son propre serveur sur AMS2 pour aller s'entraîner. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, laissez-y un pouce bleu, dites-moi vous ce que vous attendez de LFM avec AMS2, et quel type de voiture vous voulez voir en termes de compétition. Allez, moi je vous dis bien tous les circuits, ciao, ciao les amis !